Un truc mieux que des couverts, bordel ! Des couverts ? Non. Non, non, non ! Devinez qui a un petit setup ! C'est moi, regardez ! C'est un tout petit setup, mais je suis extrêmement contente parce que j'en avais marre de tourner dans des pièces vides ou alors avec rien dans le fond, ou juste cette lampe-là posée sur un tabouret de bar, c'était pas top. Il y a pas encore plein de choses, comme vous verrez, en bas, il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Noël, bien évidemment. Nous sommes bientôt dans cette période. C'est pas celle que j'apprécie le plus, mais je me suis dit, pour le coup, autant que je sois une vidéo qui me ressemble, c'est-à-dire les pires cadeaux de Noël. Je sais que ça a déjà été fait un milliard de fois sur plein d'autres chaînes, mais j'adore. Donc j'ai posé la question sur Instagram, quel était le pire cadeau de Noël que mes abonnés ont pu avoir. J'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai dû attendre longtemps avant, mais j'ai pas une grosse communauté, donc c'est normal. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Allez-y, moment promo. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton rouge, la cloche, et on est bon. Donc j'ai mis toutes les réponses sur des petits papiers dans une tasse de Noël bourriquée. Je me suis déjà spoil, c'est pour ça que c'est sur des petits bouts de papier pour quand même avoir un petit peu de réaction à vif, parce que je les ai écrits à un moment et je me rappelle pas de tout. Donc voilà, let's go, c'est parti. Alors, un tote bag avec écrit Flemard avec un ours qui dort en mode s'équiffant. Je pense qu'on voit tous de quel tote bag on parle. Je vous en mettrai un là, par là, ou par là, plutôt par là. Comment dire ? C'est un tote bag. Alors certes, c'est le genre de tote bag qui coûte 15-20 balles, alors que ça n'existe clairement pas à ce prix-là, sachant qu'un tote bag, on peut limite les faire nous-mêmes. Et le petit tacle. Flemard, nope. On va arrêter avec les tote bags à messages de merde et les pulls avec marqué attachante qui sont déjà extrêmement sexistes et en plus ridicules. Il y a des t-shirts ou des pulls avec des petites phrases qui peuvent être très sympas, mais on arrête avec les trucs qui dévalorisent les femmes et qui ne sont pas drôles. Ça n'est pas drôle du tout. Alors, une montre. J'ai horreur des montres. Voilà, c'est clair, net, précis. Je pense que dans d'autres cas, une montre, c'est plutôt cool. Tu te dis, voilà, mais je comprends cette personne. C'est pas que je n'aime pas les montres, mais si vous faites une confidence, je ne sais pas dire leur. Alors, j'ai su, je suis même, mais les aiguilles, c'est pas mon truc, ça me saoule, je prends mon téléphone, c'est écrit en chiffres et je sais où j'en suis. Plutôt que de me tromper dès qu'on arrive dans les moins quelque chose, voilà. Mais je comprends, force à toi. Rien. Ah. Ah. Rien. Bon, peut-être que la personne chez qui tu faisais Noël ou ta famille n'avait pas les moyens. Mais rien. Bon, ça pique un peu, en fait. Sachant si, en plus, toi, tu as fait des cadeaux. Je ne dis pas qu'on doit faire des cadeaux pour en recevoir d'autres, mais c'est toujours très agréable de recevoir un cadeau, quel qu'il soit, en fait. Il y a des choses très, très abordables qui ne coûtent rien. Je veux dire, rechercher dans ses vieilles photos, faire un collage, enfin, je n'en sais rien, mais c'est à la portée de tous. Et ça ne coûte que dalle. Sinon, il y a des magasins tels que Action, Action, ma passion, qui font des choses. Pour 5 balles, vous avez des trucs très sympas. Mais rien. Enfin, c'est triste un petit peu, quand même. Un pull. C'est revenu, j'ai eu plusieurs fois, mais un pull avec des détails. Un pull versapin en fausse laine qui gratte. En fausse laine qui gratte. Moi, le versapin, c'est ma couleur préférée. Vers bouteille, vers sapin, les vers foncés, j'adore. Cette personne, visiblement, ce n'est pas son cas. Mais en plus, en fausse laine qui gratte. Mais cette personne te déteste, en fait. Non, mais je veux dire, c'est le pire truc que tu puisses... Je ne le souhaite même pas, mon pire ennemi. Bon, je ne crois pas avoir des ennemis. Mais je ne souhaite à personne d'avoir un pull qui gratte. Je veux dire, maintenant, on fait d'autres choses que la laine, la pure laine. D'ailleurs, il y a de la pure laine qui gratte, je suis désolée. Mais là, en fausse laine qui gratte, je ne sais pas ce qu'est de la fausse laine pour cette personne, mais il y a tellement de matière maintenant, hyper douce et synthétique. Donc, on peut faire autre chose qu'un pull vers sa peint en fausse laine qui gratte. Voilà. Alors, une bouteille de vodka que mes grands-parents m'offrent chaque année en croyant que je passe ma vie à boire. Ah ! Alors, je sais que la personne qui m'a répondu est totalement bretonne. On sait, on sait. Les bretons, on a ce cliché qu'on aime boire. Mais la vodka, déjà, ce n'est pas de chez nous. Et puis, ce n'est pas un cadeau de Noël. Enfin, pas chez nous, en tout cas. Peut-être en Russie, sauf de la vodka de Noël. Je ne sais pas. Je ne veux clairement pas faire de généralité ni de cliché. Mais comme ça vient de chez The Voila, après, non. Non, je suis désolée. Je ne suis pas déjà pour les cadeaux d'alcool parce que moi, je n'en bois pas beaucoup. Voire très, très peu. Très, 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 très peu. Mais on m'offre une bouteille de vodka de Noël. Qu'est-ce que tu en fais ? À la rigueur, c'est bon pour le visage. Tu peux te désinfecter le visage, à la rigueur, mais ça va te tenir bien plus qu'une année. Et l'année d'après, tu auras de nouveau, de ces mêmes grands-parents, une bouteille de vodka. Sinon, t'invites tes potes. Qu'est-ce que je veux dire ? Des potes qui aiment des cendres faciles et qui aiment les vodkas oranges. Pire truc à verre avec le vodka pomme. Désolée. Je ne veux pas lancer de débat. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il faut cesser. Bref, force à toi. J'espère que cette année, tes grands-parents sauront t'offrir quelque chose de plus intéressant. Un petit chèque. Un petit chèque, c'est bien. On aime les petits chèques des grands-parents. On plussoit les petits chèques des grands-parents. Bien sûr ! Une soupière. Une soupière. D'accord. Sachant que je sais que c'est une jeune femme qui a écrit cette réponse. Et une soupière. Une soupière. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens de nos jours qui utilisent encore des soupières ? Je veux dire, pour moi, c'est un truc qui va dans les cadeaux qu'on fait au mariage, etc. C'est genre le classique avec la saussière, vous savez. Alors, une saussière, c'est très pratique. Je ne dis pas. Une soupière aussi, si on va par là. Mais maintenant, je ne sais pas, tu fais ta soupe directement dans ta marmite et tu la serres avec la louche dans ton bol ou dans ton assiette creuse. Est-ce que tu as besoin d'une soupière ? Non. La soupière, c'est non. Voilà. Autant il y a des cadeaux passés où je me suis dit, oui, bon, non. La soupière, c'est non pour moi. C'est nid. Une paire de chaussettes grises. Moi, les paires de chaussettes, j'adore. Personnellement, je trouve que c'est un cadeau qui est facile, comme les écharpes. Tu achètes ça à quelqu'un, bon, dans mon cas, il vaut mieux m'offrir du noir, du gris, des choses... Bon, je pense que vous l'aurez compris. Mais, je ne sais pas de qui vient ce cadeau. C'est un des trucs les plus impersonnels, mais en même temps, c'est un cadeau simple et pratique. Je veux dire, bon, une paire de chaussettes, tu ne peux pas dire d'un côté « Ah, non, zut, mais quelle horreur, on m'a offert des chaussettes ! » Non, les chaussettes, c'est top, si c'est ta taille en plus, puisque moi, par exemple, je vais dire des chaussettes enfants, parce que sinon, bon, petit 37, ça ne rentre pas d'ailleurs. Petit coup de gueule, oh, fabricant de chaussettes, 37, 41, pardon ! On sait toujours que c'est plus 41 que 37. Même ceux qui sont en 41 se disent « Hum, j'aurais mieux fait de faire du 39. » Donc, il faut arrêter avec ça. Faites des chaussettes logiques, où il n'y a que deux tailles, 37, 38, par exemple ! Au moins, bon, on s'y retrouve ! Bref, les paires de chaussettes, pour ma part, je suis plutôt pour. Je trouve que c'est une bonne chose, maintenant, ça dépend de qui ça vient. Si c'est, par exemple, l'être aimé qui vous offre juste une paire de chaussettes, alors qu'il a les moyens, alors qu'il pouvait vous faire un bon pour un câlin, à la limite, je préfère qu'une paire de chaussettes. Ou alors, il faut que ce soit une paire de chaussettes un peu fun, que ce serait pas offert, mais pas forcément sur le thème de Noël. J'ai un peu de mal à tes cadeaux 100% de thème de Noël, parce que tu peux les utiliser qu'une fois dans l'année. Moi, par exemple, ce mug, je n'utilise que maintenant. Je n'utilise jamais le reste de l'année. J'aime pas. Donc, voilà. Oh, celui-ci est long. Un collier-clé décapsuleur Marc Jacobs par mon ex. Guess the breakup. Comment trouver une... Alors, c'est utile. Essai de marque. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Pardon, hein. Je suis désolée, mais... Bon, à moins que tu sois un gros buveur et de trucs qui se décapsulent, en plus, donc, on va dire, de bière ou de coca en bouteille en verre. The best. C'est la beau-free, mais de la beau-free chic, de la beau-free cher, tu vois. Un collier-clé décapsuleur. Hé, on va trop loin maintenant. En fonction, t'as voulu transmettre cet ex à mon ami ? Je te donne la clé de mon cœur, mais aussi de mes bières ? Je ne comprends pas. Désolée, ça, c'est le nom. Et en plus, pardon, Marc Jacobs, Alors, je veux bien comprendre que des marques un peu chères, parce que Marc Jacobs, c'est quand même pas donné pour le qui-dame du coin. Mais pardon, mais Marc Jacobs, mais vous avez une... Vous avez une marque instantine, quand même, à respecter. Alors, des décapsuleurs, OK, mais des clés, enfin, des colliers clés décapsuleurs, non, non. Pareil. C'est non. Ensuite, un plaid léopard, 5 euros chez Jiffy, offert par ma mère. Pareil, c'est un mot qui vient d'une de mes meilleures amies. Je sais que le léopard, n'étant pas sa couleur de prédilection, enfin, son imprimé de prédilection, on repassera par sa mère. En plus, 5 euros chez Jiffy, je ne dis pas. Il y a des choses très sympas pour 5 euros chez Jiffy, il n'y a pas de problème. Mais je vois exactement de quel plaid il s'agit. Si je trouve, je vous mettrai une photo là. C'est le plaid tout fin qui rend tout électrique. Tu vois ou pas ? Enfin, en tout cas, je pense que c'est ça. Je ne vais pas poser la question, mais je suis sûre que c'est ça parce que pour le prix, c'est sûr que c'est ça. Un bon plaid, ça vaut plus près de 20 euros que de 5. Non. On aime le léopard ou on n'aime pas, c'est autre chose. Pour ma part, je sais que ce n'est pas mon imprimé préféré, loin de là. Pour un plaid, pourquoi pas ? Mais pour un plaid de qualité, dans ce cas-là. Pas un petit plaid comme ça et puis venant de sa mère, ça pique un peu. Je ne dis pas, pareil, ne pas avoir les moyens, etc. Mais dans ce cas-là, peut-être ne pas faire de cadeau. On se rabat sur un bon petit repas en famille, tranquillement, où tout le monde est agréable, etc. Plutôt qu'un plaid, un plaid léopard de piètre qualité. Avant de continuer, je me rappelle que je n'ai pas noté deux cadeaux qui m'avaient été dits et en fait, je me rends compte que ça veut dire que je ne les ai pas gardés dans mes screens. J'ai eu une réponse où on m'a dit que ça faisait deux ans que je n'avais pas eu de cadeau. Deux ans ! Deux ans sans cadeau, mon ex m'a offert une bougie. Une bougie à deux euros. Comme je ne cesse de le répéter, on peut ne pas avoir les moyens, on peut ne pas savoir quoi offrir, etc. Mais après deux ans sans cadeau, une bougie à deux euros, c'est du foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Il faut arrêter. Autant ne pas faire de cadeau, vraiment, quitte à être déçu parce que tu vois, tu n'attends rien. Tu n'attends rien après deux ans sans cadeau. Deux ans sans cadeau, tu n'attends rien, on t'offre un cadeau, on t'offre une bougie. Alors, j'adore les bougies, ce n'est pas le problème. Mais non. Non. Bah non. Non, 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 s'il vous plaît. Non. Autre réponse dont je me souviens et que je n'ai pas notée, c'était également une bougie. Apparemment, c'est le kiff. Moi, perso, j'adore les bougies. Yankee Candle, Clean Cotton, The Best Bougie Ever. Notez-le si un jour, vous voulez me faire des cadeaux, je peux, mais je peux en foutre partout dans ma baraque de 700 heures. Bref. Il y avait donc une bougie. Je pense que c'est, c'est vraiment une, une des réponses qui m'a... et une cure minceur. Une cure minceur. Qu'est-ce qu'on fait d'une cure minceur ? Est-ce que ce n'est pas l'irrespect le plus total ? Pardon, à Noël, on t'offre une cure minceur. Je veux dire, tu vois, tu peux t'inquiéter pour les gens. Tu peux dire, écoute, je trouve que t'as pris du poids, il faudrait que tu fasses attention. Est-ce que ça te dit que je te paye une cure minceur ? Parce que des fois, on ne peut pas se l'auto-payer, par exemple. Je trouve ça cool, à la rigueur. Et encore, il faut que ce soit amené par les bonnes personnes et pas des personnes qui te descendent sur ton physique. Everyday, ça, c'est non, la grossophobie. C'est terminé. Notez-le depuis déjà un moment, mais 2020, stop. Même Noël 2019, on arrête. Ce n'est pas un cadeau, c'est même pire parce que ça te donne un truc psychologique en plus. Enfin, stop. Non. Non à la cure minceur pour Noël. Alors, des fleurs alors que je suis un homme. Moi, je ne vois pas de problème. Personnellement, je suis de celles qui offrent des fleurs aux hommes, à mes amis hommes, à mes compagnons, etc. J'adore ça. Je trouve que c'est un stéréotype qu'il va falloir vraiment briser. Les fleurs, c'est beau, c'est cool. On n'est pas obligé d'aimer ça. Mais ce que je veux dire, c'est top. Offrez des fleurs à vos mecs. Offrez des fleurs à vos papas, à vos grands-pères. Mais offrez des fleurs, je trouve ça génial. Offrez des fleurs en pot même parce que les fleurs en pot, ça dure bien plus longtemps. On n'est pas sur de la surconsommation parce que chez les fleuristes, il y a des fleurs, beaucoup de fleurs qui sont jetées. mais offrez des fleurs. Offrez des fleurs aux hommes, mettez un peu de douceur dans leur cœur. Offrez des fleurs. Une carte de téléphone prépayée. prépayée. Alors quand j'ai vu cette réponse, au tout départ, je me suis dit en 2019. On m'a répondu non en 2014. C'est pas tellement mieux. Les cabines téléphoniques, il n'y en a plus. J'ai pensé à ça au départ, mais en fait, c'était pas ça. C'est des cartes de téléphone prépayées pour un mobile. Et en fait, on m'a donné plus d'informations et c'est une fille qui voyage énormément et c'était plus facile d'avoir ça dans le pays où elle était à l'époque. Je crois que c'était le Venezuela. Et c'est un ami par contre qui lui a offert qui lui a dit je pensais que ça allait te faire plaisir. Alors, c'est pratique quand tu es dans un autre pays, je pense. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça se passait du moins en 2014. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de facilité avec les forfaits téléphoniques actuels. Mais, on n'est pas sur un cadeau qui te prouve à quel point je tiens à toi, à quel point tu es important pour moi dans ma vie. Autant aller déjeuner, autant aller prendre un petit goûter ensemble, partager un moment qualitatif tant au téléphone, en face-to-face, quoi. Donc, voilà, c'est mon avis. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Un stylo dans une boîte, en plus, il ne marchait pas. Alors, moi, les stylos, je trouve ça cool parce que je trouve que ça se perd énormément le fait d'écrire des lettres, le fait d'écrire des cartes. En général, à Noël, je lui envoie des cartes. Je ne le ferai peut-être pas cette année parce que je vous avoue que je ne suis pas en mode full magie de Noël, mais c'est quelque chose que je fais. Quand je pars en vacances, j'aime aussi envoyer des cartes postales, etc. Quand j'ai quelqu'un dans ma vie, j'aime bien lui écrire des petits mots, etc. Je trouve que c'est sympa d'avoir un stylo attribué à ça. Bon. Là, j'ai discuté avec la personne qui m'a envoyé ce petit mot. Elle m'a dit que c'était une tante, je crois, qui était en plus exécrable et une grosse radine. Donc. En plus, il ne marchait pas, quoi. Il fallait s'abstenir. Non, vraiment, elle avait ça chez elle depuis un moment. Ça se trouve, c'était un cadeau promotionnel où, exceptionnellement, il n'y avait pas la marque dessus. Bim, elle lui a refilé à sa petite fille. À sa petite nièce. Et puis, et puis, voilà. Je préfère quelqu'un qui me dit je ne peux pas te faire de cadeau cette année, je n'ai pas les sous. Et voilà. Fin. Ça suffit. Pour finir, je voulais vous parler de mes propres pires cadeaux de Noël. Quand je me disais que le cadeau par rapport à la cure minceur m'avait vraiment touchée, c'est parce que moi-même, j'ai reçu de la crème amincissante avec, vous savez, le truc pour la cellulite, un espèce de rouleau de chez Sephora. C'était un kit qu'ils avaient fait. Déjà, Sephora, pardon, vous pouvez vendre ça dans les coffrets de Noël. Vous n'avez pas honte ? Enfin, je veux dire, on est là, c'est Noël, on est censé profiter en plus en général. En France, qu'est-ce qu'on mange ? Bordel, tout est sujet à bouffer. Bouffer, 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 tout le temps, tout le temps. Donc, excuse-moi pendant les fêtes, m'offrir une crème minceur alors que tu sais que je vais manger... Ah, c'est pour les femmes. Bonne résolution. Les bonnes résolutions pour janvier, je vais commencer à me masser avec le truc, mais en janvier aussi, il y a des trucs où on doit manger et en février et tout le temps, et tout le temps, on mange. Ce n'est pas un cadeau de Noël, non. C'est vraiment participer au mal-être de la personne s'il y a mal-être ou en créer un s'il n'y en avait pas au départ. Et je trouve ça, mais horrible, vraiment horrible. Donc voilà, pour vos pires cadeaux de Noël, franchement, il y a des trucs où j'ai été vraiment choquée, je pense que vous l'aurez compris, il y a des trucs où je pense que c'est à nuancer, mais je pense que pour Noël, il faut que ça vienne du cœur, c'est clair, mais c'est difficile en fait de recevoir un cadeau qui ne correspond absolument pas. Quelque chose qui est hors de nos goûts, par exemple. Encore si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, chaussettes et charpes, comme je vous l'ai dit, ok, carte cadeau Sephora. Carte cadeau Sephora, ah non, je trouvais ça très impersonnel, mais en fin de compte, si vous voulez m'offrir des cartes cadeau Sephora, allez-y, même si actuellement, je préfère des cartes cadeau Ikea, Le Roi Merlin, Castorama, on va faire mon appart. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et je trouve que Noël, c'est le moment de faire des cadeaux qui viennent vraiment du cœur, des trucs qui te font du bien et même toute l'année faire des cadeaux comme ça. Personnellement, là, dernièrement, je n'avais pas les moyens d'acheter le dernier Pokémon sur Switch et je vous avoue que Pokémon, c'est ma life. Vraiment. Enfin, la première génération surtout, mais là, sur Switch, j'étais ouf, je me suis dit oh là là, je vais être spoilée comme jamais et un ami est venu chez moi et il me l'a payé. J'étais là genre wow et c'est ce genre de cadeau parce qu'il me connaît, il m'a dit que c'était d'utilité publique que j'y joue pour genre la postérité. Franchement, si tu passes par là, merci beaucoup, 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 beaucoup. je trouve que c'est cette réaction-là que doit avoir un cadeau et pas un truc genre ah, ok. Vous ne connaissez pas la personne à qui vous offrez de demander à quelqu'un qui la connaît ce qui pourrait lui faire plaisir dans une gamme de prix. Faites des listes. Faites des listes. Franchement, j'ai une amie avec qui on s'échange des cadeaux chaque année. Ce ne sera pas le cas cette année parce que we broke as fuck. Voilà quoi. Nous n'avons pas d'argent. mais on se fait des listes avec différentes sortes de prix. Ça va de 2 euros pour un petit crayon make-up jusqu'à des grosses sommes pour se dire bah voilà, on a le choix et on va avoir forcément des choses qui nous plaisent et on rajoute toujours des petites surprises à l'autre. Voilà. Mais pour moi, faites des cadeaux qui touchent parce qu'il y a des gens qui ont des cadeaux qu'à ce moment-là, qui ne fêtent pas forcément leurs anniversaires parce qu'ils n'aiment pas et aussi offrez des cadeaux n'importe quand comme vous pouvez à vos proches, à vos amis, enfin, si vous pouvez, faites plaisir et faites-vous plaisir. Offrez-vous des cadeaux. Pour ma part, cette année, je ne fais des cadeaux qu'à moi-même. Ça paraît peut-être égoïste de fou mais avant d'être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de la faire. Je me sens extrêmement à l'aise dans ce nouveau background. Je suis vraiment contente et du coup, j'espère que ça se ressentira à travers les vidéos. Je vous remets mon Instagram. Vous allez peut-être me prendre pour une grosse forceuse mais je fais l'unboxing de mon calendrier de l'Avent sur mon Instagram à partir du 1er décembre. Alors, partagez peut-être que mon contenu va plaire à quelqu'un d'autre si ce n'est pas à vous et abonnez-vous, ça me ferait vraiment super, super, super plaisir. Voilà. À la prochaine.